Mais si du coup c'est tout le matériel, tous les médicaments sont aussi là ? Chercher à comprendre... C'est ici que vous faites les colocs le matin ? Avec les personnels du terrain. C'est pour ça que j'ai vu sur les plans, vous avez marqué trois vidoires différents. Il y en a un chien en médecine et puis il y en a un pour la gériatrie. Vous savez, ça tombe souvent en panne. Oui, souvent. On est en train de réfléchir à un projet de déménagement du service. Donc si on déménage, il faut s'assurer qu'on retrouve tout ce qui est essentiel dans le nouveau espace. Donc c'est bien de le faire plutôt avec les équipes plutôt que de le faire sur un fichier Excel. Une nécessité pour cet homme, d'abord passé par l'industrie chez Nexens à Cortaillot, avant de rejoindre Suisse Medical Network. Si je me dis, c'est quoi cet espace-là ? On n'a pas besoin, on a déjà X mètres carrés. Je le supprime bêtement. Puis après, c'est les équipes qui se retrouvent à gérer, à mettre des choses justement sur le couloir, ce qu'on ne veut pas. Le français de 42 ans met un point d'honneur à commencer chaque séance à l'heure. Ok, très bien. On est tous là ? D'ici à deux ans, l'hôpital de Saint-Imier sera réaménagé sur son propre site. Il y travaille déjà. Aujourd'hui, on va attaquer l'atelier concernant l'accueil des patients et le départ des patients. Je pense que d'avoir une direction générale qui prend part vraiment à l'action, qui est sur le terrain avec les équipes, ça montre l'exemple aussi. Ça montre la manière dont il faut faire les choses. Et puis ça donne une impulsion qui, à mon avis, permet au projet d'aboutir plus vite. Après 100 jours passés à la tête de l'hôpital imérien, Alexandre Aumont confirme l'ambition de SMN. J'entends beaucoup cette critique-là, ou cette peur, cette crainte que le Swiss Medical Network vienne et retire cette admission qui ne serait pas rentable. Ce n'est pas du tout l'ambition. On a vraiment l'ambition de renforcer ce qui existe déjà maintenant. On pense qu'on est capable de maintenir un hôpital à flot, même avec des prestations qui, a priori, ne sont pas rentables, si on l'organise de manière correcte. Ensuite, l'autre ambition, c'est de développer de nouvelles activités complémentaires. Le nouveau directeur général de l'hôpital du Jura-Bernois a passé 8 ans à la Providence, à Neuchâtel, comme directeur adjoint, puis directeur. Il est à présent directeur régional de Swiss Medical Network dans l'arc jurassien, portant un projet annoncé de longue date. Swiss Medical Network a déjà pris des parts aujourd'hui dans l'hôpital du Jura-Bernois et a la volonté de devenir majoritaire dans les années et les mois qui viennent. Donc, c'est pas tellement surprenant, finalement, que moi, je puisse commencer à travailler ici comme directeur général. Il y a, en l'occurrence, depuis 6 mois, un certain nombre d'actions qui ont été menées pour rapprocher le groupe Swiss Medical Network de l'hôpital et travailler sur des synergies, des choses sur lesquelles on pourrait, finalement, mettre nos forces en commun. Ce père de famille, recomposé avec 5 enfants, vit à Corgemon, au cœur même de la région dont il entend défendre le paysage médical.